bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue le troisième webinaire de la série de webinaire du réseau isée vers un nouveau plan régional santé environnement donc moi je suis c'est lié à la colombier je suis chargée de mission au réseau isée qui est porté par l'observatoire régional de santé c'est un réseau qui rassemble les acteurs franciliens qui travaillent sur les enjeux de santé environnement soit parce que dès leur coeur de métier soit parce qu'ils ont développé des bonnes pratiques pour réduire l'exposition dans leur activité professionnelle ou en tant que collectivité comme on va le voir aujourd'hui je laisse la parole à lola chupin avec qui je co-organise cette série de webinaire lola qui est chargée de mission et environnement au conseil régional bonjour à tous donc encore une fois bienvenue à ce troisième webinaire donc pour me présenter brièvement comme c'est lié à vient de le dire je travaille au conseil régional d'île de france je suis chargée des questions de santé environnement et je suis particulièrement en charge en ce moment de l'élaboration du plan régional santé environnement 4 avec mes collègues de l'ARS et de l'ADRIERAT donc nicolas herbre auto et nathalie guitare qui doivent être qui doivent assister à ce webinaire aussi donc j'organise avec celia une série de webinaire comme elle le disait vers un nouveau prse ça fera aujourd'hui plus spécifiquement la question des collectivités territoriales et des pérés des prse donc en fait plus concrètement comment les collectivités territoriales peuvent s'approprier l'outil prse comment ces plans peuvent être un levier pour les collectivités territoriales pour agir en santé environnementale donc avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vide du sujet je voulais revenir rapidement sur ce qu'est un prse donc c'est un plan régional santé environnement pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous c'est comme une feuille de route pour les cinq prochaines années à venir afin d'agir en île de france sur les facteurs environnementaux qui affectent notre santé telle des animaux et de manière plus générale celle des écosystèmes donc le prse donc les prse se renouvellent tous les cinq ans et nous sommes actuellement donc dans un moment de transition entre le prse 3 et le prse 4 qui s'est terminé donc fin 2021 donc on est en train de travailler à la construction de ce nouveau plan donc région ars donc agence régionale de santé et la préfecture de région et plus précisément la direction d'adrille hâte mais on souhaite construire bien sûr ce plan avec vous et c'est pour ça que actuellement il y a une concertation publique en ligne on demande voilà tous les acteurs où le coeur de métier la santé environnementale de participer et d'essayer de faire émerger les thématiques sur lesquelles on doit se concentrer pour le prse 4 donc là sur la slide que vous montre c'est lié alors qu'on a partagé à l'écran vous pouvez voir il ya un qr code et il ya un lien qui va vous amener sur une plateforme en ligne et donc sur cette plateforme vous avez plusieurs possibilités pour contribuer à ce plan pour faire émerger les grandes priorités régionales nous pouvez remplir un questionnaire où ils vont voilà vous demandez plein de questions faut compter à peu près une dix quinze minutes pour y répondre et vous pouvez aussi déposer un cahier d'acteurs donc un cahier d'acteurs c'est un document que vous allez pouvoir télécharger vous allez identifier trois enjeux ou enfin jusqu'à trois enjeux et proposer des pistes d'action que soit vous souhaitez porter dans le cadre du prse 4 où vous avez identifié d'autres acteurs qui pourraient porter ces actions voilà c'était vraiment pour essayer de vous motiver à participer avec nous à l'élaboration de ce plan parce qu'on a vraiment besoin de vous pour avoir toutes les bonnes idées des acteurs du terrain pour vous présenter un petit peu plus spécifiquement la série de webinaire vers un nouveau prse donc je vais pas revenir sur les webinaires passé voilà il ya eu deux webinaires déjà qui ont qui ont eu lieu les deux semaines dernières vous pouvez accéder au replay sur la plateforme que je vous ai décrite ou sur le site du réseau isé aujourd'hui donc on va recevoir deux collectivités territoriales mais je laisserai avant alban narbonne du ecopolis vous présentez un petit peu plus les acteurs qui vont vous faire les retours d'expérience la semaine prochaine donc le 10 octobre on aura un webinaire sur le mal logement dans les prs 3 dans le prs 3 et comment on pourrait aborder cette question dans le prs 4 donc de 14h à 15h30 et le dernier webinaire c'est le lundi 17 octobre donc là l'horaire change de 17h à 18h30 et ça sera sur la thématique de l'éducation des jeunes à la santé environnementale et voilà il aura plein d'acteurs des associations l'éducation nationale qui se joindra à nous et des projets donc un projet régional qu'on vous présentera aussi des questions d'éducation et sensibilisation donc voilà je vais laisser la parole à alban narbonne pour qu'il présente un petit peu plus le webinaire du jour merci non je vais juste intervenir avant merci pour cette présentation lola simplement pour vous expliquer des petits détails techniques donc là le webinaire il va se découper en trois temps il y aura d'abord un retour des retours d'expérience et de collectivité puis il y aura un temps d'échange sous la forme de table ronde pour discuter des perspectives du prochain prse et puis discuter dans un dernier temps avec vous les auditeurs pour recueillir vos questions répondre à vos questions recueillir les commentaires et les contributions donc simplement pour participer vous avez deux choses le chat donc qui est la petite bulle qui doit se situer à droite de votre écran pour les commentaires le partage de ressources et puis vous avez l'icône q&a toujours à droite mais plus bas normalement pour les questions donc quand vous avez une question à poser c'est à cet endroit là et ensuite alban narbonne la relaira aux intervenants au cours des temps d'échanges donc simplement pour vous présenter un peu à alban à qui on a demandé d'animer cet échange les chargés de mission santé urbanisme chez ecopolis alors ecopolis c'est une association qui est centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable en île de france et alban tout particulièrement a suivi de près l'appel à manifestation d'intérêts qui va vous être présenté donc c'est la raison aussi pour laquelle on lui a demandé d'intervenir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté c'est bon alban je te pour l'introduction bonjour à toutes et tous merci d'être présent avec nous aujourd'hui alors je vais juste demander un tout petit instant partager mon écran et je reviens à vous c'est lié à ce que tu peux me confirmer si ça fonctionne correctement et parfait on n'a pas encore le plein écran là normalement vous avez le plein écran ouais c'est parti et si je passe ça passe ok attends essaye de passer ouais c'est bon super du coup comme je vous disais merci pour ces mots d'introduction merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire alors simplement même si c'est lié à la fête je vous redis quand même quelques mots quelques infos sur l'écopolis la structure dont je fais partie donc on est une association loi 1901 pôle de ressources pour l'aménagement et la construction durable en île de france nos missions s'articulent autour de quatre grands axes que vous voyez là actuellement à l'écran fait bien sûr en tant que centre de ressources de l'information et de la formation on a aussi un rôle d'animateur de réseau alors sur tout un tas de thématiques en lien avec l'aménagement et la construction durable et puis plus spécifiquement sur l'urbanisme favorable à la santé j'en profite d'ailleurs pour faire un peu d'auto promotion puisque le 20 octobre prochain on organise une formation sur la thématique de l'intégration des enjeux de santé dans les projets urbains et le 26 octobre on organise notamment avec nos partenaires l'ARS l'ADEME l'ADRIEAT et la MGP la quatrième journée régionale urbanisme et santé en île de france à la maison de l'architecture en paris donc voilà donc je pense que c'est lié à va peut-être pouvoir vous mettre ces informations dans le chat si vous êtes intéressés et puis dernier volet aussi des actions d'écopolis on fait aussi de l'accompagnement avec nos démarches quartier bâtiment durable francilien et puis aussi de manière un peu plus ponctuelle et spécifique sur les enjeux d'urbanisme favorable à la santé donc voilà si vous souhaitez vous engager dans des démarches de ce type n'hésitez surtout pas à me contacter qu'on puisse discuter ensemble de vos projets quelques mots justement sur sur ce programme d'action qu'on a sur sur les liens entre urbanisme et santé aménagement du territoire et santé comme je vous le disais on est soutenu dans cette action par par les services de l'état l'adrille hâte on est aussi soutenu par l'admille de france et la rs île de france ainsi que la métropole du grand paris notre objectif c'est de sensibiliser aux enjeux de l'urbanisme favorable à la santé que ce soit au travers d'événements de séminaires de formation d'un ensemble de publications thématiques et puis et puis comme je disais juste avons aussi de l'accompagnement sur mesure sur mesure dans vos projets pourquoi est ce que pourquoi est ce que ce lien entre urbanisme et santé spontanément on peut se poser la question on part d'un constat c'est qu'aménager réhabiliter construire c'est agir sur le cadre de vie l'environnement et donc la santé des populations on arrive donc à la conclusion que les urbanistes les aménageurs les architectes ou les acteurs de la fabrique de la ville ont un rôle à jouer pour agir de manière positive sur sur la santé des populations et nous écopolis mais on se positionne se positionne sur ces enjeux pour sensibiliser former et accompagner le changement de pratiques des professionnels pour pour développer ce programme d'action on se place dans un cadre conceptuel qui est l'urbanisme favorable à la santé alors je vais pas en faire trop sur les définitions et sur les concepts mais simplement l'idée c'est de se dire que on a des aménagements qui peuvent permettre de promouvoir la santé et le bien-être des habitants en agissant sur tout un ensemble de déterminants de santé à plusieurs niveaux à plusieurs échelles et donc on a un rôle à jouer à ce niveau là et ce concept d'urbanisme favorable à la santé nous offre une prise une manière de penser les enjeux de santé au sein de l'aménagement et de la construction et l'idée c'est peut-être de se dire que la santé peut être un fil rouge un outil de mise en cohérence d'un ensemble de politiques publiques plus spécifiquement dans l'aménagement et la planification mais mais également au delà quelques mots également juste pour pour terminer sur le cadre national et francilien faut bien se rendre compte qu'on a on a dans une certaine mesure une certaine apathie du cadre réglementaire sur ces enjeux en tout cas les enjeux de croiser de santé d'aménagement face à ça on a on a quand même des plans nationaux et régionaux qui ont été mis en place le fameux PRSE 3 qui vient de se terminer en Ile-de-France on va donc passer sur le PRSE 4 qui bien sûr est en accord avec le plan national santé environnement de manière un peu plus ponctuelle on a aussi une sollicitation des ARS qui s'est fait il y a quelques années notamment dans le cadre de l'évaluation environnementale du volet de l'évaluation sanitaire dans les procédures d'évaluation environnementale donc voilà ce sujet qui s'est un peu imposé de fait comme un sujet à traiter de nouveaux outils qui ont émergé alors on a des études d'impact en santé des démarches d'urbanisme favorable à la santé un certain nombre d'autres démarches aussi des études des référentiels et surtout de nombreuses expérimentations de nombreux projets qui visent à à croiser ces thématiques et c'est un peu justement l'objet du séminaire du jour c'est de vous présenter un peu ces retours d'expérience au sein du PRSE qui vous a été présenté juste avant et notamment deux actions sur lesquelles il nous semblait intéressant de de faire un peu un focus donc il y a l'AMI CEAD donc l'AMI CEAD ça veut dire santé environnement aménagement durable il y a eu deux éditions de cette AMI la première en 2016 et la seconde en 2019 donc c'est une démarche qui est coportée et copilotée par la RSI de France et l'ADAMI de France et qui vise à accompagner et sensibiliser des porteurs de projets dans la prise en compte de la santé par des démarches exemplaires de construction de construction de projets urbains ou territoriaux avec voilà l'ambition d'acculturer les porteurs de projets à l'intégration des enjeux de santé expérimenter des nouvelles démarches de conception urbaine et programmation urbaine développer des modes de concertation innovante et puis développer plus largement à la constitution d'une communauté francilienne experte et compétente sur les enjeux de santé environnement et aménagement il ya eu cinq lauréats de cet appel à projets en 2016 13 en 2019 on aura le plaisir d'avoir aujourd'hui un des lauréats de la seconde édition qui viendra nous faire nous faire un retour d'expérience de cette AMI et puis l'autre projet sur le qu'on voulait qu'on voulait présenter aujourd'hui donc c'est un appel à projets prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant l'objet de cet AAP c'était de financer un ensemble d'actions que ce soit des actions à destination des professionnels de santé de la petite enfance qui interviennent auprès des femmes enceintes et des jeunes enfants bien des directions d'établissements des élus des collectivités territoriales des services qui sont impliqués dans les choix de construction d'équipement de matériel restauration produits d'entretien de toutes les structures qui peuvent accueillir des femmes enceintes et des jeunes enfants pardon et puis là on aura aussi un retour d'expérience d'évry court couronne sur sur cet AAP deux trois mois avant de vous présenter nos intervenants sur sur l'enjeu de ce webinaire même s'il a été rappelé en amont l'idée c'est de vous transmettre ce message c'est que l'intégration de la santé dans des documents comme par exemple des documents d'urbanisme n'est pas une obligation réglementaire en fait c'est le fait d'expérimentation et les PRSE sont des outils des leviers intéressants justement pour pouvoir accompagner ces démarches et intégrer au mieux ces enjeux de santé et donc c'est pour ça qu'on a sélectionné ces deux retours d'expérience aujourd'hui pour vous montrer d'une part que vous avez des leviers pour agir sur les enjeux de santé environnementale et d'autre part comment est-ce que le PRSE peut vous aider justement à vous saisir de ces enjeux et puis à faire un effet levier pour pouvoir porter vos actions qui vont dans ce champ là voilà pour voilà pour l'objet de ce webinaire je vais vous présenter maintenant rapidement nos intervenants avant de leur laisser la parole donc comme je vous le disais on aura d'abord un lauréat de la MICA donc la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise avec Christine Catarino qui est conseillère communautaire de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et missionnée en santé environnementale Marc Denis qui est vice-président de la communauté d'agglomération et délégué à la transition écologique et énergétique et Morgane Roland qui est chargée de projet territoire durable chez Visea et puis dans un second temps le retour d'expérience d'Evry-Courcouronne autour du projet 1R plus 1 avec comme intervenant Daniel Valero première adjointe en charge de la transition écologique de la santé et des seniors Romani Cagossou qui est chargée de mission transition écologique à la direction générale des services et enfin Alexandra Lorenzo porte-parole de l'association Itaoua et cofondatrice avec Hélène Gravière de l'agence environnement et santé un simple rappel avant de leur laisser la parole je vous invite bien sûr comme Célia vous l'a dit à poser vos questions dans le chat avec l'onglet dédié à cet effet n'hésitez pas aussi voilà si vous avez des témoignages des retours à partager en lien avec nos échanges à contribuer dans le chat c'est un outil à votre disposition pour échanger partager avec nous et sur ces derniers mots d'introduction je vais laisser la main pour le partage d'écran et donner la parole tout de suite à la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise oui bonjour à tout le monde merci pour votre invitation alors la question était comment comment intégrer la dimension PRS dans les collectivités ça me permet de faire rapidement un petit élément de message à la réponse pour nous elle est la suivante un identifier le sujet de rendre visite visible la politique publique en santé environnementale au sein de la communauté d'agglomération et ça d'autant plus que au titre de la loi les communautés d'agglomération sont par exemple chef de fila sur les questions de bruit question d'air les questions énergie climat etc donc le choix a été fait clairement en ce début de mandat de missionner quelqu'un donc question de caparino sur ces questions de santé environnementale donc le thème est clairement identifié la fonction l'est elle est une lettre de mission et à travers cela on commence là aussi à déployer à s'attaquer sur d'autres sujets comme par exemple sur les perturbateurs endocrinien etc et puis juste en termes de conclusion on est là sur un champ qui est transverse donc il faut faire rentrer ce sujet dans différents outils alors on peut penser à la commande publique ça nous amène à réfléchir là aussi sur qu'est ce que l'on peut faire en matière de commande publique pour intégrer cette question santé environnementale mais c'est aussi parce qu'on parlait bruit tout à l'heure on parlait air donc quand on parle bruit air on parle mobilité on parle façon de construire et c'est donc tout naturellement on parle les eaux de chaleur sur sur les questions climatiques donc naturellement ça nous a amené là aussi à se dire un moment il faut que l'on révise et que l'on revisite notre charte d'aménagement de l'agglomération qui datait de 2010 et qu'on fasse rentrer ces éléments là et qu'on les prenne en compte dans la charte d'environnement pour laquelle on est en train de travailler voilà rapidement le cadrage politique que vous pouvez faire un identifier le sujet de rendre une donnée de visibilité politique à travers une mission clairement identifiée et nominative sur ces sujets là et dans la transversalité ensuite voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur la façon dont nous on essaie de s'approprier ces questions là alors merci monsieur denis je vais prendre la suite donc comme comme vous l'expliquez donc le territoire de cergy-comptoise se lance actuellement on a un problème de son morgane on t'entend enfin en tout cas pour ma part oui je n'entends également pas on a perdu le son pas 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 je peux peut-être changer ton périphérique au micro avec le rouage en bas à droite est-ce que là vous m'entendez oui c'est parfait mais tu peux reprendre je pense de ta première slide ok bon désolé pour retardement n'hésitez pas à me couper si alors donc comme je le disais donc là le territoire de cergy-comptoise se lance dans sa charte d'aménagement durable et favorable à la santé alors simplement pour me présenter donc je m'appelle morgane roulant et je travaille pour visea qui est un bureau d'études en développement durable donc on intervient à plusieurs échelles de la ville durable moi j'interviens sur les les questions d'urbanisme et de territoire mais j'ai aussi des collègues qui sont experts de la construction durable la mobilité durable de la transition environnementale des entreprises et tout ça avec une approche transversale autour des enjeux de santé environnementale et donc on a été missionnés par par le territoire de cergy-comptoise pour les accompagner dans cette de ce projet de charte d'aménagement durable et favorable à la santé alors pour vous expliquer un peu la cette démarche donc c'est une démarche qui est élaborée en trois temps on a eu un premier temps assez important l'année dernière d'analyse de l'existant donc là on a réalisé un diagnostic de santé environnement du territoire multi thématique que je vous présenterai très rapidement juste après et puis on est venu évaluer la charte de 2010 donc comme monsieur denis l'expliqué le territoire avait s'était déjà doté d'une charte en 2010 qui avait pas forcément très bien fonctionné donc l'objectif c'était aussi de capitaliser sur ce retour d'expérience pour comprendre ce qui n'est pas forcément marché et à prendre de ce retour d'expérience ensuite après cette phase de diagnostic on a là on est en train actuellement de travailler sur une phase de proposition d'amélioration donc l'idée c'est en capitalisant sur le diagnostic qu'on a fait de venir proposer une nouvelle structuration de la charte où on vient du coup incorporer tous les éléments tous les enjeux de santé environnementale donc c'est une phase qui a été très intéressante parce qu'on a fait beaucoup de concertation donc on a fait des ateliers avec différents acteurs du territoire qui nous permettent là d'arriver très bientôt à une nouvelle structuration de la charte assez solide et puis on va commencer très prochainement la phase 3 d'actualisation de la charte en elle-même on va venir simplement rédiger cette nouvelle charte à noter également qu'on a une mission complémentaire révision des ccct donc les cahiers des charges de cession de terrain donc pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce document c'est un document contractuel entre la collectivité et les aménageurs lors des projets de zac et de pub ce genre de choses donc l'objectif là c'est que la charte qui n'est pas un document réglementaire infuse les ccct qui eux sont des documents contractuels pour que les ambitions de la collectivité en termes de santé environnement s'imposent aux aménageurs et aux promoteurs alors je reviens rapidement sur la méthodologie de co-construction qu'on a qu'on a utilisé pour faire cette charte parce que c'est aussi c'est ce qui est assez spécifique à la démarche de cergy pontoise et assez intéressant donc la première chose à noter c'est que l'agglomération qui porte ce projet de charte a très vite souhaité impliquer les communes dans la démarche donc ça a été l'un des des travails assez importants entre l'agglomération et les communes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler beaucoup ensemble donc c'est un finalement ce projet de charte a aussi été une étape intéressante pour aller vers un projet de territoire commun et cohérent en intégrant aussi ces sujets de santé environnement donc on a eu plusieurs phases d'atelier d'abord on a on a concerté les techniciens l'objectif c'était vraiment de lancer le dialogue autour de la charte et de venir co-construire les niveaux d'ambition technique de la future charte j'en reparlerai après on a ensuite après avoir concerté les techniciens on a également concerté les élus à la fois de l'agglomération et des communes donc l'idée c'était de les fédérer autour de ces enjeux de santé les sensibiliser et puis d'obtenir leur engagement politique comme ce que je disais à l'instant comme la charte n'est pas un document réglementaire il ya vraiment nécessité d'avoir un portage politique assez fort pour que ça constitue vraiment un projet de territoire et que ce soit un simple document qui reste dans l'eau et puis après ces deux temps de concertation il ya eu beaucoup d'ateliers de travail en interne ont permis de poursuivre cette rappe et cette appropriation de la charte je vais pas je rentre pas dans le détail mais voilà à quoi a pu ressembler l'un de nos l'un de nos ateliers et tout le travail qui en est ressorti donc ça a été une matière hyper riche qui nous a permis de beaucoup avancer beaucoup de préciser le travail qu'on avait pu faire nous viser à un peu plus en chambre alors donc maintenant je vous ai présenté la démarche globale je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le diagnostic territorial et les objectifs qui en sont sortis donc pour pour élaborer ce diagnostic santé environnement on a pris quatre clés d'entrée qui nous ont permis de balayer l'ensemble des enjeux de santé environnement et développement durable du territoire donc d'abord on s'est intéressé au contexte socio démographique et à l'état de santé sur le territoire en regardant des données comme la démographie la densité etc les pathologies les pratiques addictives etc ensuite on s'est intéressé à l'environnement macroscopique et écosystémique en regardant tout ce qui était pollution risque misance donc état de l'eau de l'air du bruit dans un troisième temps on s'est intéressé à toutes les données autour du cadre de vie et de l'aménagement donc c'est à dire l'état de l'habitat des espaces publics l'offre de mobilité l'énergie etc et puis dans un quatrième temps on a également regardé les modes de vie individuels et les réseaux socio-économiques sur le territoire donc là on s'est intéressé plutôt aux pratiques donc pratiques d'activité les pratiques alimentaires pratiques de consommation de déchets etc donc ça nous a permis d'avoir une image assez complète du territoire et d'identifier les grands enjeux de santé environnement qui en ressortait alors j'aurai pas le temps de vous exposer l'ensemble de ce travail mais je vais vous présenter quelques éléments de diagnostic qui sont assez intéressants et spécifiques à Serge des Comptoises et puis je vous présenterai du coup les objectifs qui en ont découlé alors pour recadrer un petit peu donc Serge Pontoise c'est un territoire qui est en Ile-de-France dans une boucle de l'Oise avec une forte influence de Paris par la présence du RER et d'un peuple étudiant assez important la spécificité de ce territoire c'est que c'est un territoire qui est issu de la ville nouvelle donc il a été construit dans les années 70 très rapidement il y a eu beaucoup de construction et il s'est positionné tout de suite comme un territoire d'accueil avec une forte logique d'accueil de construction donc il y a eu beaucoup d'artificialisation des sols de terres agricoles une étendue assez forte sur les communes périphériques et voilà donc un étalement urbain important donc pour répondre à pour adresser cet enjeu de l'étalement urbain on a inscrit dans la charte l'objectif de densifier pour limiter l'étalement urbain tout en restant en territoire d'accueil c'est un des premiers objectifs un autre élément intéressant c'est qu'on a sur le territoire de Sergi-Pontoise encore une très forte dépendance à la voiture individuelle malgré une offre de transport en commun qui est vraiment intéressant ça c'est également lié à l'histoire du territoire de la ville nouvelle parce qu'il y a eu une volonté de créer une offre routière très confortable qui n'encourage pas forcément le report modale vers d'autres moyens de déplacement plus doux et moins carbonés donc ça cette présence de la voiture très forte ça engendre de vraies problématiques de santé en termes déjà de pollution et de nuisances et puis ça engendre également une sédentarité assez forte sur le territoire donc pour adresser cet objectif on a inscrit dans cet enjeu pardon on a inscrit dans la charte l'objectif de développer les mobilités actives et partagées afin de réduire les nuisances d'encourager la pratique sportive également de renforcer le lien social alors c'est un peu lié à ce que je disais sur les voitures mais on a sur le territoire de réelles inégalités d'exposition des populations donc on peut voir sur cette carte qui est assez intéressante le cumul des nuisances donc les nuisances liées au bruit à l'air à la pollution de l'eau au sol pour lui aussi des industriels et on peut voir en fait que sur le territoire de Sargi-Pontoise qui est assez caractéristique c'est qu'on a vraiment des nuisances qui sont concentrés au nord-est du territoire et donc des inégalités très fortes en termes de santé des populations donc l'idée là ça va être vraiment d'oeuvrer enfin dans la charte de mettre plusieurs engagements pour oeuvrer pour un environnement sur sain et apaisé afin de réduire ces inégalités territoriales de santé et puis dernière chose sur ces éléments de diagnostic que je voulais vous partager c'est la question de l'isolement des ménages on s'est rendu compte dans ce diagnostic on avait sur le territoire une proportion importante de ménages présentant un potentiel d'agir moindre donc c'est un isolement qui est variable dans sa forme dans son intensité selon les communes mais en tout cas il faut vraiment l'adresser pour ne pas ouvrir la capacité d'agir des ménages en termes de prévention d'accès aux soins etc sur cette carte là vous pouvez voir par exemple la part des familles monoparentales et des femmes seules avec enfants qui ont très fortement augmenté depuis les dix dernières années on a noté également une augmentation des ménages d'une seule personne donc typiquement les étudiants les personnes âgées et ce que je voulais préciser également c'est que bien qu'on soit sur une population relativement jeune le vieillissement va en accélérant donc on a une population de plus en plus âgée et donc aussi des problématiques d'isolement et d'accès aux soins donc là pour adresser cet objectif on a inscrit dans la charte pour adresser cet enjeu pardon on a inscrit dans la charte l'objectif d'encourager les initiatives d'insertion sociale afin justement de diminuer l'isolement et le désœuvrement des populations vulnérables et d'augmenter leur potentiel d'agir voilà donc je vous ai présenté quelques objectifs mais en réalité on en a dix aujourd'hui c'est encore en train d'évoluer tous ces objectifs l'idée c'est vraiment de de croiser les enjeux de santé environnementale et d'aménagement pour bien montrer que l'aménagement c'est un levier pour agir sur la santé environnementale alors je rentre pas dans le détail mais j'aimerais juste vous expliquer comment on a travaillé à partir de ces dix objectifs donc en fait chaque objectif sera décliné dans la charte en différentes cibles et chaque cible est décomposé en trois niveaux de performance qui ont été construits avec les technicians donc c'est ce qu'on peut voir ici le anima souhaitable exemplaire donc l'idée en fait c'est de pour que la charte fonctionne il faut qu'elle soit applicable au projet d'aménagement et donc il faut qu'elle soit suffisamment flexible pour que tous les projets d'aménagement puissent en tirer quelque chose donc l'idée de ces trois niveaux de performance qu'on a souhaité mettre dans cette charte c'est que chaque projet puisse se positionner sur un niveau de performance sur chacune des cibles et soit plus ou moins ambitieux sur sur des enjeux très fort pour le projet en particulier et peut-être soit moins ambitieux pour des projets pour des thématiques où il ya plus de contraintes donc c'est l'idée que ce soit assez adaptable et qu'elle soit véritablement utilisée et puis en bas vous pouvez voir la contribution des élus qu'on a interrogé sur leur engagement donc l'idée c'était de comprendre avec les élus si cette thématique n'était soit pas une priorité soit une thématique sur lesquelles ils étaient déjà suffisamment engagés ou alors une thématique sur laquelle justement il fallait s'engager davantage ça ça va nous permettre on est encore en train de faire ce travail mais de venir prioriser les différents objectifs voilà alors j'ai échoué assez vite j'espère que c'était clair en parallèle de ce travail de diagnostic et de définition d'objets on s'est également beaucoup interrogé avec sergey pomptoise la structuration et l'ambition de cette charte donc en fait comme je le disais un peu précédemment on a identifié des dysfonctionnements dans l'ancienne charte du territoire notamment l'absence d'un portage politique suffisamment fort le manque d'un outil de suivi opérationnel et le vieillissement relativement rapide du document donc l'objectif pour nous c'était vraiment de s'interroger dès maintenant pour proposer des positifs qui permettent à cette nouvelle charte et aux enjeux de santé d'être réellement porté sur le territoire dans les prochaines années donc pour ce faire on a imaginé avec sergey pomptoise une charte en trois parties donc l'idée c'est d'avoir une première un premier bloc une charte d'engagement un document concis communiquant où ce soit l'idée c'est vraiment que ici les élus s'engagent politiquement sur plusieurs objectifs avec ce document soit signé par les par tous les élus ensuite derrière ce document communiquant on propose d'élaborer un outil de suivi opérationnel donc là l'idée c'est que pour un outil qui permet d'évaluer les différents projets d'aménagement au regard des objectifs fixés dans la charte d'engagement donc ici on retrouvera notamment les trois niveaux de performance que j'évoquais tout à l'heure avec des indicateurs mesurables pour permettre d'avoir un scoring on va dire des différents projets en fonction des objectifs qu'on aura fixé et que ce document ce soit un vrai outil d'échange entre la collectivité et porteur projet pour challenger les enjeux de santé environnementale dans les projets d'aménagement et puis dernière partie on propose également de constituer des fiches pédagogiques sur des sujets un peu plus complexes à appréhender tout le monde n'est pas forcément au fait de tous les enjeux de santé environnement et développement durable donc ces fiches elles seraient à destination des services des aménageurs pour aussi les faire monter en compétence les acculturer au projet et qui puisse ensuite challenger les projets d'aménagement au regard de ces enjeux là bien sûr c'est tous ces éléments nécessitent une coordination donc l'idée c'est aussi le travail qu'on mène avec sergipontoise actuellement c'est aussi de définir une gouvernance adaptée qui puisse permettre de faire vivre la charte qui fait quoi quand quel est le process dernière chose que je voulais vous partager c'est la question de l'ambition de la nouvelle charte donc comme je l'expliquais en introduction la charte n'est pas un document documentaire ce sera des préconisations des bonnes prêtes mais elle aura quand même vocation à amender les ccct donc les cahiers des charges et donc à avoir vraiment un vrai impact avéré sur les opérations d'aménagement type zac pub cependant voilà ces opérations d'aménagement c'est seulement un volet de l'aménagement du territoire il ya également tous les aménagements dits les opérations diffusent les acteurs privés sur lesquels voilà on n'aura pas de prises directes donc l'idée c'est que cette charte d'aménagement elle soit portée politiquement et qu'elle se faire soit un vrai support d'échange une source d'inspiration pour intégrer des éléments d'urbanisme favorable à la santé dans les documents réglementaires qui réglementent aussi les opérations privées donc type scott les PLU qui sont en cours peut-être un futur PLU voilà la dernière chose que je voulais vous les dire voilà c'est que un document type charte il a vraiment besoin d'un portage politique important et je vais laisser madame catarino conclure sur cette sur ce projet merci à vous je voudrais prendre deux exemples deux objectifs qui ont été mentionnés par Morgane tout à l'heure la question de l'évitement de l'étalement urbain d'un côté et la question de la rénovation énergétique de l'autre en fait il existe un lien entre ces deux objectifs si on pense qu'il faut éviter l'étalement urbain on a plusieurs options on peut construire plus en hauteur on peut convertir des friches mais on peut par exemple aussi essayer de lutter contre la vacance des logements dans le parc privé si des propriétaires ne louent pas leurs biens ça peut être pas aussi de spéculation par exemple parce qu'ils veulent garder leurs biens en attendant qu'ils prennent de la valeur pour les revendre plus tard mais ça peut être aussi parce qu'ils doivent rénover énergétiquement ces logements et ils n'ont pas beaucoup d'informations sur cette rénovation énergétique et c'est là que les collectivités peuvent entrer en lice et c'est là qu'elles peuvent avoir un rôle de relais dans l'information en matière de rénovation énergétique également éventuellement en matière de finances complémentaires par rapport aux dispositifs d'aide qui existent en matière de rénovation évidemment l'enjeu autour de la rénovation énergétique est bien plus large que ce que je viens d'évoquer mais là on voit bien qu'il ya quand même un lien entre la question de l'évitement de l'étalement urbain et la question de la rénovation énergétique pour information il existe un outil le un outil qui permet d'évaluer en fait la vacance des logements dans des communes et dans les e pci si jamais cela vous intéresse je pourrais vous mettre ce lien là je disais que la question de rénovation énergétique l'enjeu est bien plus large et le lien entre rénovation énergétique et santé a déjà été bien bien étayé il ya une note là récemment du ministère de la transition écologique qui rappelle que lorsque la température est très basse dans les logements ça entraîne toute une série de maladies cardiovasculaires et de maladies également respiratoires qui peuvent être mortelles et des liens sont même effectués entre le classement la classification énergétique des logements et le taux d'incidence la survenue de certaines maladies respiratoires et cardiovasculaires donc la question de la rénovation énergétique est très très importante en matière de deux liens entre l'aménagement et la santé mais on peut quand même se demander considérant cette question de l'étalement urbain comme qui suppose qu'on densifie la population qui est une densité on peut quand même se demander s'il est très opportun au moment des crises sanitaire de densifier la population et là c'est peut-être peut-être une piste pour le prochain PRSE en termes d'impulsion de recherche que d'étudier le lien qui existe entre densité et santé certaines recherches ont l'air de dire que c'est la densité de la population qui peut entraîner la propagation des virus et d'autres recherches ont l'air de dire que c'est plutôt la densité des relations sociales qui peut entraîner le fait de contracter plus facilement des virus je voudrais donner un autre exemple de lien entre des objectifs différents et de cette manière qui d'articuler en fait les politiques publiques tout à l'heure morgan a parlé de la mobilité elle a exposé la dépendance de notre territoire à la voiture c'est un élément qui pollue bien évidemment et de plus en plus de communes se tournent vers les mobilités douces dans le cadre des livraisons par exemple ici à sergé pontoise et je crois que marc connaît bien plus ce projet que moi nous allons expérimenter un projet qui s'appelle coli active et qui permet en fait de réaliser les derniers kilomètres de livraison par le biais de mobilité douce comme les vélos cargo ou les vélos électriques le problème de ça c'est qu'il faut absolument normalement avoir des entrepôts en lisière de ville de centre ville ce qui suppose normalement de construire des entrepôts enfin on peut toujours convertir des friches on peut toujours utiliser des locaux déjà existants mais dans une certaine mesure on devra créer des entrepôts construire des entrepôts or là aussi c'est contradictoire avec cette injonction que nous avons de ne pas artificialiser les sols et de ne pas aller grignoter les terres agricoles donc on voit que quand on aménage le territoire on est confronté à plein de choses comme ça contradictoires il faut trouver évidemment la ligne de crête entre tous ces éléments pour rendre tout cela cohérent voilà je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est trop trop court et je répondrai éventuellement aux questions enfin je réponds pas aux questions merci beaucoup de toute façon excusez moi effectivement comme vous le disiez on prendra un temps pour faire remonter les différentes questions et observations des participants en fin d'échange et justement pour se garder un temps sanctuarisé pour cet échange je vous propose qu'on enchaîne directement avec le témoignage suivant je vous laisse je vous laisse vous jeter dans le bain c'est alexandra qui commence non oui c'est moi qui commence oui c'est bon lola pour vous est ce que c'est bon pour vous voyez bien l'écran oui je pense qu'il faut le mettre en lecture le petit sablier en bas à droite oui je suis en plein écran non encore à droite voilà ça là sur mon écran c'est en plein écran c'est pour ça je ça marche comme ça est ce que vous voyez en plein écran là ou pas du tout on n'envoie plus rien tout on n'a rien là bien je repartage partagé donc là c'est bon je pense juste oui vous appuyez sur l'affichage du diaporama j'ai appuyé sur le le petit sablier mais je pense ça se voit pas sur vos écrans en tout cas on voit le on voit le powerpoint simplement un peu petit on peut y aller comme ça quand même avec son alors bonjour à tous et à tous donc moi je suis alexandra lorenzo je suis la cofondatrice de l'agence environnement et santé et donc je c'est moi qui vais inaugurer donc la présentation de notre collaboration avec la ville d'évry cour couronne dans le cadre d'un du projet un air plus simple pour les 0 6 ans pour lequel nous étions donc lauréat de l'appel à projet du prse 3 d'île de france alors pourquoi suivant lola pourquoi avoir travaillé sur la question de la qualité de l'air intérieur parce qu'on s'est aperçu dans notre travail du quotidien que une grande partie des gestionnaires soit public ou privé d'établissements méconnaissait ou voire ne connaissait pas la réglementation sur la qualité de l'air intérieur très rapidement du coup on s'est penché sur cette question de le décret qualité de l'air intérieur de 2015 prévoyait différents entrées en vigueur sur cette réglementation les établissements d'accueil de jeunes enfants sont donc soumis à cette réglementation depuis le 1er janvier 2018 depuis le 1er janvier 2020 ce sont les centres de loisirs les collèges et les lycées et à partir du 1er janvier 2023 ce sera une grande majorité des établissements qui reçoivent du public avec donc une surveillance de trois polluants qui sont le formaldéhyde le benzène et le dioxyde de carbone suivant lola alors cette réglementation voilà le suivant s'il vous plaît merci donc qu'est ce qu'elle prévoit cette réglementation d'une part l'évaluation des moyens d'aération dans différentes pièces d'établissement consiste globalement à vérifier les ouvrants et leur état de fonctionnement puis il ya deux options qui s'offrent soit la campagne de mesure de polluants qui est la la mesure la plus connue et la plus utilisée qui est valable pendant sept ans et qui consiste en la dépôt de de capteurs pour pouvoir recueillir la présence ou pas de des polluants concernés par la réglementation l'autre option qui est beaucoup moins connue c'est de l'auto diagnostic qui alors la campagne de mesure de polluants est forcément réalisée par un laboratoire extérieur certifié cofraq et elle représente un coût important l'auto diagnostic en revanche peut être réalisé en interne et il nous semble que cette cette option là est bien plus intéressante puisqu'elle permet de d'internaliser en fait la question de de l'air intérieur slide suivant le la s'il vous plaît et donc nous on a fait le choix en fait de travailler vraiment sur cet auto diagnostic et on a bien vu donc la publication en début d'année en janvier 2022 du dernier pnse le pnse 4 qui parlait notamment de l'évolution prévue de la réglementation de la qualité de l'air intérieur on voit que cet intérêt pour les auto diagnostic a été souligné avec probablement donc un dispositif qui devrait alors qui devait voir le jour en 2020 qui devrait pas tarder à arriver dans l'année prochaine probablement pour inciter de plus en plus les gestionnaires d'établissement à aller vers cette auto diagnostic qui permet donc cette appropriation de la thématique qualité de l'air intérieur alors pour entrer plus slide suivant le la pour entrer plus particulièrement dans le projet un air plus sain l'idée était donc de pouvoir proposer à une ville pilote notamment la ville d'évry cour couronne de devenir autonome sur cette gestion de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de ces bâtiments avec d'abord un choix stratégique de travailler spécifiquement sur les établissements d'accueil de jeunes enfants donc les crèches les écoles maternelles etc puisque ce sont des populations vulnérables qui se trouvent dans leurs mille jours notamment et qui sont pour lesquels du coup on va avoir un niveau d'exigence qui sera bien plus élevé et alors le mode opératoire donc du projet c'était de commencer par une phase de sensibilisation des équipes évidemment sur les enjeux de santé environnementale et puis les obligations réglementaires aussi pour ensuite réaliser des audits de qualité de l'air intérieur donc qui étaient réalisés par l'agence environnement et santé qui est partenaire de l'association étabois sur ce projet en collaboration avec des chargés de projet au sein de la ville avec ensuite une phase de formation et de transmission de cette méthodologie avec la réalisation d'audits en autonomie par les chargés de projet de la ville d'évry cour couronne pour ensuite finalement à la fin du projet aboutir à ce que la ville puisse de façon autonome poursuivre ses diagnostics et sa surveillance sur le long terme notamment de ces établissements d'accueil de jeunes enfants mais ensuite évidemment sur l'ensemble de ces ERP puisqu'on a vu que le niveau d'exigence était plus élevé sur les lieux d'accueil de jeunes enfants Lola s'il vous plaît le slide suivant très rapidement sur cette audite Mon Air Ma Santé donc il répondait à la fois à la réglementation évidemment mais en allant aussi plus loin puisqu'on a profité de cette occasion pour vraiment travailler sur la question de la qualité de l'air intérieur qui est un sujet central notamment au sein des collectivités et qui peut être abordé sous plein d'angles différents même si la période Covid et puis l'arrivée dans beaucoup d'endroits de capteurs de CO2 a fait un petit peu parler plus de la qualité de l'air intérieur mais en tout cas on sait que c'est un vrai sujet de santé publique sur lequel on peut énormément travailler sur lequel les collectivités peuvent travailler et donc voilà cette réglementation finalement et appuyer cette réglementation c'est aussi faire entrer un peu plus la question de l'air intérieur au niveau des collectivités pour leur donner la possibilité de travailler ensuite à la fois sur des questions bâtimentaires de rénovation de choix de matériaux et de mobilier mais aussi sur les questions d'entretien et les produits d'entretien qui sont utilisés les systèmes de ventilation etc. qui vont être mis en place ou qui ne peuvent pas voilà donc ça ouvre une porte, différentes portes et une possibilité de travail et donc pour revenir à l'audit mon air ma santé et constituer donc une analyse fine des potentielles sources de pollution qu'il peut y avoir dans chaque bâtiment avec ensuite un plan d'action ciblé qui vise directement à réduire les émissions de polluants qui ont été relevés donc en tout cette thématique avec plus de 200 points qui sont investigués et puis un livrable final donc ce rapport d'audit qui répond à la fois aux questions de l'autodiagnostique réglementaire mais qui fait aussi, qui indique également ce rapport d'évaluation des moyens d'aération dont je parlais au tout début et qui fait également partie de l'obligation réglementaire et puis les conclusions des investigations et évidemment une proposition de plan d'action hiérarchisé à plus ou moins long terme et puis évidemment la méthodologie de réalisation de ces audits qui est transmise aux chargés de projet afin qu'ils puissent la mettre en place par la suite au sein de la ville. Lola, la slide suivante, merci. Donc les ateliers de sensibilisation très rapidement, des ateliers vraiment participatifs auxquels ont fait participer les différents services, les personnes qui travaillent sur le terrain et notamment au niveau de la petite enfance et une façon supplémentaire pour travailler sur la question de la qualité de l'air intérieur. Et puis la slide suivante, Lola, très rapidement du coup sur les porteurs de projets et les partenaires du projet en air plus sain. Donc à la fois l'association Itaoua qui est basée en Île-de-France mais qui a aussi ouvert récemment une nouvelle antenne en région Centre-Val-de-Loire et qui a travaillé depuis plusieurs années, notamment avec l'ARS, sur les questions de santé environnementale et notamment aussi avec le projet des nounous écolo qui était porté en 2019 et en 2020. Et puis l'Agence Environnement et Santé qui travaille au niveau national et donc avec une expertise santé environnementale, qualité de l'air intérieur, chimie et un focus particulier également sur la petite enfance. Et puis notamment l'accompagnement d'acteurs publics et privés dans tous ces aspects de la transition écologique avec cette vision santé environnementale. Et Lola, du coup, vous pouvez passer la main pour la slide de Madame Valero qui va nous donner la vision de portage politique de toutes ces actions au sein de la ville d'Evry-Courcourne qui travaille énormément sur la question de la santé environnementale. Oui, bonjour. Merci Alexandra. Bonjour tout le monde, toutes et tous. Donc, on me présentait très assez brièvement. Moi, je suis la première adjointe de la ville d'Evry-Courcourne. La ville d'Evry-Courcourne, c'est la préfecture de l'Essonne, ville de 70 000 habitants. Beaucoup de similitudes. J'ai écouté évidemment mes collègues de Sergi-Pontoise. C'est exactement le même type de ville nouvelle construite dans les mêmes époques avec à peu près les mêmes sociologies et problématiques. Moi, je suis première adjointe et je suis en charge de la coordination de la transition écologique. On est cinq élus à se partager la transition écologique, ce qui est quand même un signe politique fort, y compris de mettre ça dans le tableau des adjoints au niveau de la première adjointe. J'ai un collègue plus particulièrement qui suit les sujets d'énergie, de réseau, une collègue sur le tri sélectif, une collègue sur la biodiversité, un collègue sur les mobilités. Et moi, comme j'ai aussi en charge la santé, évidemment, c'est moi qui gère la santé environnementale. Pour ajouter à ça, je suis aussi en charge de la santé au niveau de l'agglomération Grand Paris-Sud, Seine-Essonne-Sénard, donc 23 communes à Cheval-Essonne, Seine-et-Marne et 400 000 habitants en gros. Donc moi, je suis évidemment très branchée sur ces sujets-là. Déjà, on a adhéré à la charte des villes sans perturbateurs endocriniens il y a déjà des années parce que ça me semblait être évidemment très important. C'est un énorme travail et j'avais ciblé à l'époque, demandé au service de travailler évidemment sur les lieux d'accueil de petites enfances, écoles maternelles, écoles élémentaires, centres de loisirs à l'âge, bien sûr, où les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes. Gros boulot, gros boulot, y compris de pédagogie avec les agents des écoles, etc. Faire comprendre pourquoi ce n'était pas bien. Gros boulot de pédagogie aussi en direction, bien sûr, des directeurs d'école, mais des parents d'élèves, alors avec le bus des parents qui allaient au-devant à la sortie des écoles, raconter pourquoi il fallait faire ça, des kits sans perturbateurs endocriniens distribués dans les crèches, par exemple. Et puis, surtout très très important, faire rentrer le critère sans perturbateurs endocriniens dans tous les marchés publics. Donc, quand on achète des produits, quand on achète des linaux, quand on achète des vernis, etc., ça va relier à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bâtiment, sur les bâtiments. Et puis, il y a eu les deux ans et quelques de Covid, et d'ailleurs le Covid n'est évidemment pas terminé, où là, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, sensibilisé plutôt évidemment à l'aération, au capteur de CO2 qu'on a installé dans les écoles, dans les salles de restauration, puisque les enfants à l'époque, évidemment, ceux qui étaient masqués n'avaient pas de masque à la resto. Donc, on a pas mal travaillé ça. Et puis, évidemment, comme je gère la santé, on a un contrat local de santé qu'on vient de renouveler là, dans lequel il y a des fiches actions santé environnementale. C'est-à-dire que la santé environnementale, elle est évidemment complètement dans le contrat local de santé. Mais la santé, j'entendais les collègues parler d'urbanisme durable. La santé, elle est aussi dans le prochain PLU, Plan local d'urbanisme PADD, avec ce qu'on appelle maintenant un urbanisme favorable à la santé. Juste pour dire que ça a beaucoup changé, les adjoints et les élus. D'abord, avant, il n'y avait pas d'adjoints à la santé, quasiment pas. Il y a 20 ans, moi, j'en connaissais pas beaucoup. Et puis, les élus santé étaient toujours souvent rattachés au social, etc. Et souvent, le maire adjoint, il était maire adjoint en charge des affaires sociales, virgule du handicap, virgule des seniors, virgule et au bout de la santé. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé à la fois sur les problématiques d'offre de soins, bien sûr, mais aussi sur ce qu'on vient de dire, ce qu'on dit sur la santé environnementale. Et maintenant, ce n'est plus un hasard d'avoir un élu qui est santé et urbain, ou santé et transition écologique. Et donc, ça a beaucoup changé, y compris dans le tableau des élus politiques, mais aussi dans les services. Moi, j'ai connu l'époque où la transition écologique était rattachée à la direction des services techniques, loin, 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 très, très loin. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, romaniques, mais pas que romaniques, puisqu'il y a un vrai service, et rattaché directement à la directrice générale des services de la ville, donc tout en haut du tableau. Voilà, donc un engagement fort dans une ville qui est très, très intéressée à tous ces sujets-là. Évidemment, un portage politique avec… Ça me fait penser d'ailleurs à Romanique, j'en profite, puisqu'il faudra qu'on mette tout ça dans un prochain magazine. Il faut aussi raconter aux gens ce qu'on fait. Voilà. Romanique, après, pour les parties que lui, il est concrètement dans ce projet de l'air plus sain. Merci, Daniel. Donc, moi, je suis Romanique Agorsou, chargé de mission de la direction de la transition écologique au sein de la ville d'Evry-Coco-Horn. Et comme elle a bien expliqué notre maire, c'est grâce à cette volonté de Daniel qui, auparavant, n'avait pas le soutien politique des anciens responsables municipaux. Et là, maintenant, depuis 2019, nous avons un vrai appui politique qui nous permet, nous, les services, en fait, d'enclencher et de mettre en œuvre ces orientations politiques, qui ont donc abouti à avoir cinq élus à la transition écologique au sein de la ville d'Evry. Et comme Alessandra l'a bien signifié tout à l'heure, nous avons donc travaillé avec son agence. Son agence est, depuis la signature de la charte des villes et territoires sans propriété endocrinien, il y a une grosse mobilisation au sein des services de la ville, en fait, pour pouvoir essayer d'apporter un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions de sensibilisation auprès des populations. Et c'est dans cette optique que la direction des établissements d'accueil de jeunes enfants, les animateurs de nos centres de loisirs, les agents techniques, comme on l'appelle chez nous, notamment au niveau de l'alliation des bâtiments et la direction chargée de la restauration sociale et l'entretien ménager. Tous ces acteurs-là se sont mis ensemble pour pouvoir, en fait, impulser la nouvelle dynamique sur le territoire en ce qui concerne donc la santé environnementale et notamment donc la qualité de l'air intérieur. Et donc, cette transversalité affirmée grâce à la création d'un guide bâtiment santé qui désormais fait office de référence en termes d'orientation sur ce qui est en lien avec la santé environnementale et directement avec nos bâtiments. Une collaboration qui a été confirmée et a été déclinée opérationnellement donc avec des enjeux de la santé environnementale dans le cadre de la réalisation des diagnostics. Nous avons donc au sein de la direction de la transition écologique et de la direction des bâtiments désignés deux collègues, deux agents qui ont accompagné Alessandra. Moi, je fais partie des deux pour pouvoir donc réaliser désormais les audits de qualité de l'air intérieur. Sachez que désormais la ville d'Evry, en son sein, a désormais deux agents formés pour réaliser les audits dans tous les établissements en termes de qualité de l'air intérieur. Et ça, c'est l'agence environnement santé qui nous a formés à cet effet-là. Et donc, ces services-là ont aujourd'hui une demande, c'est celle-là d'aller encore plus loin à travers, par exemple, le renouvellement des jouets que nous avons dans les établissements d'accueil des jeunes enfants. Ces services-là demandent aussi à avoir beaucoup plus de connaissances parce qu'un constat a été très révélateur lors de ces audits-là, c'est qu'il n'y avait pas une connaissance de la réglementation de ces sujets-là, donc au niveau même des directrices de crèches, par exemple, ou des directeurs d'écoles maternelles. Et donc, globalement, c'est pour vous dire que les services de notre ville se sont serrés les coudes et se sont mis ensemble pour la mise en œuvre de ces ambitions politiques que nous avons désormais au sein de la ville et qui se traduit par les audits de qualité de l'air intérieur, qui va en fait se poursuivre sur tous les bâtiments publics après le rendu du rapport qu'on fera avec Alexandra. Si j'ai oublié quelque chose, madame Le Maire peut rajouter ou à la Sandra pour inviter. Donc voilà pour notre part, pour ce qui est des agents, ce que nous avons donc collectivement fait pour contribuer donc à cet essor, à cette volonté nouvelle au sein de la ville qui est en lien avec la santé environnementale. Merci beaucoup monsieur Agossou et puis Rie et puis Tawaj. Alors j'en profite, il y avait une petite question simplement avant qu'on rentre un peu plus dans la discussion. Il y avait simplement une question de précision. Je pense que madame Lorenzo va pouvoir nous répondre là-dessus. Madame Sylvie de Rujon qui nous demande la grille Audit Mon Air Ma Santé. Est-ce que cette grille, elle est disponible, consultable quelque part ? Votre micro s'il vous plaît, madame Lorenzo. Du coup, pas la grille de l'audit Mon Air Ma Santé parce que ça, on a voulu aller beaucoup plus loin dans le cadre de ce projet vraiment formé très précisément. En revanche, la grille qui correspond à la réglementation, donc au diagnostic, elle est en ligne. Et il me semble que je crois que Célia, alors je ne sais pas si j'ai vu quelque chose qui a été publié. Je pense que Célia Colombier l'a mis dans le chat, si je ne me trompe pas, qui est de gestion de la qualité de l'air intérieur. Sinon, on pourra le remettre ensuite. Et ça, effectivement, oui, cette grille d'autodiagnostic réglementaire, elle est en ligne sur le site du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Je vois également qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat, même si Célia a répondu sur les présentations, les replays, etc. Alors ne vous inquiétez pas, tout ça sera communiqué à la suite du webinaire. Célia s'occupera de vous envoyer toutes ces ressources et tous ces éléments. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le temps d'échange, puisqu'on a à peu près tenu le timing correctement. Et puis il nous reste une grosse vingtaine de minutes, on va dire, pour échanger. Je profite de vous avoir du côté d'Evry, puisque vous avez quand même beaucoup évoqué cette question, notamment en ce qui concerne cet enjeu du portage politique. C'est un sujet aussi qui a été évoqué en amont par le témoignage de la communauté d'agglomération de Sergi. Mais la question que j'ai envie de vous poser en premier lieu, c'est, on sait qu'il y a tout un enjeu en ce qui concerne les compétences santé et qui possède ces compétences de santé. Alors ma question assez naïvement, c'est pourquoi en tant que collectivité territoriale mettre à l'agenda ces enjeux de santé environnementale dans votre programme d'action ? Ça c'est pour moi, ça. Alors, tout le monde le sait, la santé n'est pas une compétence. Je parle de la santé, n'est une compétence ni communale, ni intercommunale, ni quasi rien du tout. Je suis moi-même professionnelle de santé. Moi, le jour où je me suis installé comme dentiste, j'ai été voir ni la mairie, ni personne. J'ai mis ma plaque et voilà, fin de l'histoire. Alors, sauf que ça a beaucoup changé et le vrai premier sujet, bien sûr, c'est l'offre médicale, enfin l'offre de soins. Et dans une ville, comme ça a été dit tout à l'heure par Sergi, et j'ai exactement la même histoire à Évry-Courcourne, en plus, comme nous sommes des villes nouvelles, en fait, on a cette particularité que la ville étant construite entre 72, 13, 14, 15, etc., tous les médecins ou professionnels de santé, et j'en suis et j'ai commencé à cette époque-là, ont tous commencé à la même époque. Et donc, aujourd'hui, les médecins et dentistes, je suis dentiste et autres, ils s'en vont tous en même temps, parce qu'ils sont tous arrivés en même temps. Donc, moi, par exemple, en médecin généraliste, aujourd'hui, j'en ai 12, cette année, j'en ai 12 qui ont plus de 65 ans, 12, et j'en ai 22 qui ont plus de 60 ans, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant, on n'est pas une ville ancienne qui a un tissu. Donc, ça, c'est le premier truc, et donc, on est sollicité toute la journée et à juste titre par les habitants qui n'ont plus SIC, qui n'ont plus d'orthophonies, etc. Et donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé l'offre de soins. On a historiquement un centre municipal de santé qui date des années 80, avec beaucoup de professionnels de santé à l'intérieur. Donc, la ville, elle met de l'argent sur une compétence qui n'est pas la sienne. La ville, elle gère un centre municipal de santé. Elle investit dans une, elle construit une maison de santé, une MSP, et elle met 3 millions d'euros sur la table pour le faire, etc. Donc, en fait, on va parce que c'est nécessaire et parce que c'est la santé, c'est la préoccupation indépendamment du Covid. Préoccupation, c'était évidemment avant, entre-temps, l'Ukraine, le gaz et le reste, mais après le pouvoir d'achat, c'est quand même le premier sujet. Et en plus, la démographie médicale, elle n'est pas encore au pire. Le pire, c'est dans les cinq ans qui arrivent et après, ça remontera juste un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, donc on est sollicité tout le temps, tout le temps par les habitants sur les problématiques de santé. Monsieur le maire, c'est nous, c'est tout le temps par mail, par messenger, par fait, tout ce que vous voulez. On nous demande des coordonnées. Donc, on est très investi sur la santé, la partie offre de soins, mais toute la partie prévention aussi. Bon, indépendamment de là, c'est octobre 11, mais pas que. Évidemment, on a deux ateliers santé-ville, on bosse beaucoup avec les maisons de quartier, les écoles, les infirmières scolaires, etc. Et comme on est une ville où la transition écologique est aussi tout en haut du tableau, ben voilà, c'est assez vite lié. Et par exemple, moi qui suis en charge de la santé à l'agglo, c'est très récent qu'il y ait des élus santé dans les agglos. Très récent, parce qu'en plus, l'agglo, elle a zéro compétence, mais elle investit, elle construit quand même. C'est quand même un sujet, surtout en ce moment où les collectivités locales n'ont pas beaucoup de sous, et avec l'inflation et tout le reste, encore moins de sous, c'est quand même un sujet d'exercer des compétences pour lesquelles on n'a absolument aucun argent. C'est-à-dire, on ne touche absolument à rien pour faire tout ça. Voilà, mais en tout cas, priorité politique, numéro un. Numéro un. Je vous remercie. Peut-être du côté de la communauté d'agglomération Sergi-Pontoise, vous voulez peut-être abonder dans ce sens-là, ou apporter quelques éléments en complément, Madame Catarino, Monsieur Denis ? Je pense qu'on ne pourra pas redire ce qui a été dit juste avant. On est effectivement de vie nouvelle, avec les mêmes démographies d'arrivée, etc. Donc on a une très grande similitude. Je vous remercie. Et la santé, ce n'est pas uniquement curatif, c'est aussi préventif, d'où l'aspect santé environnementale qu'on voulait réintroduire. Ce que je disais tout à l'heure, on a les compétences en bruit, air, etc. On est chef de file au local sur ces questions. Bon, il y a un moment, tout ça, on voit bien que ça a un lien avec la santé et comment faire re-rentrer cette notion de la prévention. Donc ce qui fait que, par exemple, Christine est en train de travailler sur les questions des PE, que sur les bruits, le bruit, par exemple, on a dû l'arrêter à cause de la période sanitaire qu'on a vécue avec le Covid, mais de la sensibilisation des mômes en partenariat avec Brick Paris, et l'institut de formation de soins infirmiers, de sensibilisation dans le milieu scolaire, au bruit, etc. Donc on voit, voilà. Je ne vais pas, Christine, rajouter, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit avant. Je pense qu'avec le développement de l'épigénie, on se rend bien compte que l'environnement a un impact de plus en plus important sur la santé. C'est une prise de conscience de ça. Donc il est normal aussi que les collectivités soient saisies de ces questions, même si ce n'est pas une compétence des collectivités. Moi, je suis très, très marquée par… Alors moi, je suis arrivée après, donc je ne peux pas parler sur la jeunesse vraiment de cette mission. C'est marqué, c'est pourquoi il l'a créée exactement. En revanche, je suis très marquée, en suivant des webinaires, en me formant, par cette idée de la santé, une santé, c'est-à-dire le fait que la santé de la faune, de la flore et des êtres humains soient liées. Et je m'intéresse beaucoup maintenant à ça. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et je suis aussi très marquée par un livre que je viens de lire il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La fabrique des pandémies ». Et je vous invite à le lire, qui est un livre de Marie-Monique Robin, je crois. Elle en a tiré d'ailleurs un documentaire. Et ce livre est absolument édifiant sur le lien, justement, entre la santé et l'environnement, et comment la destruction de la biodiversité va avoir un impact de plus en plus important sur notre santé par le biais de la propagation de virus, notamment, par le biais de ce rapprochement des animaux sauvages qui vont se rapprocher des habitations et qui vont comporter tout un ensemble de virus auxquels nous allons devoir certainement faire face dans les années à venir. Donc, je pense que cette mission à santé environnementale dans les collectivités, où une délégation est de prime importance. Je vous remercie. Et puis, effectivement, pour rebondir simplement sur ce mot d'ordre, ce concept de One Health, une seule santé que vous venez d'évoquer, je tiens à préciser que ça fait aussi partie des travaux qui sont menés dans le cadre du réseau ISA. On avait notamment monté un groupe de travail sur cette thématique. Et il se trouve que, justement, demain, 5 octobre, on organise un webinaire de restitution de ce groupe de travail auquel j'aurai aussi le plaisir de participer. Donc, voilà, je suis piaisé point lié avec le réseau ISA en ce moment. Je me permets juste de rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, parce que, voilà, vous l'avez évoqué. Bon, cet enjeu s'impose un peu de fait, même s'il n'est pas forcément dans vos compétences respectives. On a évoqué, bien sûr, cette question du portage politique et qui, évidemment, est un peu la base à toute action dans ces thématiques. Au-delà, simplement, de ce portage, selon vous, quels sont les besoins des collectivités territoriales aujourd'hui pour passer à l'action, qu'ils soient humains, financiers, en termes de connaissances, d'indicateurs. Voilà. Vous avez encore le micro coupé, excusez-moi. Je pense que... Allez-y, allez-y, madame. Je pense qu'il faut absolument développer la question de l'évaluation. Dans les administrations, on a une culture de la réalisation. On n'a pas du tout une culture de l'évaluation et de l'impact de nos actions, je trouve, encore pas assez. Et je pense que cette évaluation, elle doit être développée à la fois en amont des actions, pour savoir un peu vers où on va, avec quels moyens, et après, ex poste. Alors, on a beaucoup plus d'évaluations ex poste qu'en amont, mais je pense qu'il faut absolument les deux. Il se trouve que dans l'ancien plan régional, dans l'ancien PRSE, on a eu une avancée en termes d'objectivation des données. On a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'avoir des données sur les territoires, des données très intéressantes sur les territoires. Elles ne sont pas toujours très bien diffusées, d'ailleurs, mais pas à la connaissance du grand public, ou même des spécialistes, ou des agents, ou des élus. Mais en tout cas, il y a une amélioration de ces données objectives. En revanche, ce qui manque, il me semble, c'est la subjectivation des données. C'est-à-dire, par exemple, de prendre en compte le ressenti à la fois des populations face aux actions qui sont mises en œuvre. Je pense que c'est vraiment un axe qui pourrait être travaillé dans le cadre du nouveau plan, du nouveau PRSE. Cette question de la subjectivité des données, cette question du ressenti des populations. Est-ce que les actions qu'on a mises en place ont eu l'impact qu'on avait escompté ? Est-ce que l'impact est différent ? Est-ce qu'il est positif, négatif pour les populations elles-mêmes ? Je pense que c'est très intéressant. Oui, et puis, ça s'améliore quand même. On voit bien quand même qu'on avance. Là, par exemple, sur l'histoire du projet R plus 1, on avance quand même. Après, on a quand même un problème, je disais ça sur la santé de tout à l'heure, mais on a quand même un problème de finance, évidemment. Les villes, aujourd'hui, elles sont complètement exemptes. On ne sait pas comment on fait pour payer 2 millions de plus sur la restauration scolaire. On ne sait pas comment on fait pour remplacer les médecins, etc. Et donc, tant que ça ne coûte pas trop, et c'est là que la volonté politique est importante dans les choix politiques. Quand on arrive au moment du budget, tous ceux qui sont dans une ville savent ça, on enlève plus facilement les trucs qui ont l'air un peu facultatifs. Alors qu'en fait, là, on n'est pas du tout sur des trucs facultatifs. Et puis après, l'affaire de la pédagogie, quand même, c'est un petit peu difficile quand même. Là, on baisse évidemment le chauffage. Enfin, le chauffage, c'était trop chauffé à plein d'endroits pour des histoires de consommation et de gaz, de prix et de transition écologique. Tout de suite, dans les écoles, on m'a dit, si vous baissez le chauffage, là, on n'ouvrira plus la fenêtre pour aérer comme vous nous l'avez demandé avant. Oui, d'accord, sauf qu'on peut à la fois baisser le chauffage et ne pas oublier l'aération. Donc, ce n'est pas si simple. Je prends toujours l'exemple de, y compris sur la transition écologique, je prends toujours l'exemple des instits qui, enfin de l'éducation nationale en tout cas, bon, j'en connais évidemment plein, qui, quand il fait très chaud au mois de juin, me demandent un climatiseur par classe. Eh bien non, il faut expliquer qu'un climatiseur par classe, d'abord qu'un climatiseur, ce n'est pas possible et que tout ça participe quand même au réchauffement, etc. Il faut toujours, toujours faire de la pédagogie dans un conseil d'école. Ce n'est pas si simple quand même. Installer une cour, mettre des cours végétalisés parce que c'est quand même bien mieux que le goudron, bien noir, bien chaud, etc. Ça aussi, il faut le travailler avec les équipes parce que, oui, mais ce n'est pas du tout une carrière. Enfin, c'est du vécu ce que je raconte. Oui, mais les enfants vont rentrer avec de la terre dans les salles de classe, etc., qui va nettoyer. Chaque fois qu'on fait quelque chose, et je suis sûre qu'on a raison, on a raison de faire des cours végétalisés, on a raison d'enlever le goudron noir, bien évidemment, mais à chaque fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de pédagogie avec des acteurs. On a eu pareil, changer les produits et mettre des produits ménagers sans perturbateur. Il a fallu expliquer à tout le monde pourquoi, pourquoi on fait, encore une fois, pour l'intérêt général des enfants qui sont dans les crèches ou dans les écoles. Ce n'est pas une partie qui peut sembler évidente et pas du tout évidente pour tout le monde. Donc, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Tout à fait, oui. Sensibilisation, pédagogie, je retiens ces notions. Alors, je vais me permettre de prendre quelques questions qui sont remontées également dans le chat. Je vais vous donner la parole, puisque c'était aussi le contrat que nous avions fixé au début de cette intervention. Alors, simplement, avant de revenir vers nos intervenants, une question peut-être un peu plus pour Lola Chupin de la région qui nous a été posée concernant l'articulation et la prise en compte du futur SDRIF de la région avec ce PRSE. Alors, peut-être que Lola Chupin, vous pouvez nous en dire deux mots. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le SDRIF qui est en élaboration, enfin, qui est en phase finale. Et il faut qu'on se plonge avec l'équipe projet dans qu'est-ce qu'on pourra tirer de ce SDRIF et quels liens on pourra faire pour le PRSE4. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on travaille en silo. Il faut vraiment qu'on prenne en compte ces différents plans qui s'alimentent. Et comme la santé environnementale, c'est vraiment transversal, on a bien ça en tête, qu'il faut qu'on travaille avec les plans et les politiques publiques qui sont actuellement en cours d'élaboration. Donc, oui, c'est vraiment des choses qu'on a en tête. Maintenant, qu'est-ce qui va être pris du SDRIF exactement et comment on va l'articuler ? C'est toujours en élaboration. On y réfléchit, mais c'est quelque chose qu'on va y travailler. Merci beaucoup. J'ai deux questions sur deux registres différents, mais pour Sergi, je ne sais pas qui voudra se lancer, mais la première, c'est peut-être un peu plus de précision en ce qui concerne concrètement cette charte qui porte sur les projets de construction et d'aménagement public. Comment faire pour que celle-ci puisse être concrètement respectée par les maîtres d'ouvrages privés ? Donc, voilà la première question. Et puis, une deuxième question qu'on peut peut-être aussi vous poser avec, c'est la question plus spécifique sur le thème du réchauffement climatique. Dans quelle mesure ça a été pris en compte, anticipé et intégré à vos réflexions, que ce soit l'impact sur les températures, les pics de pollution qui vont être liés à l'augmentation de la chaleur, des difficultés pour aérer certaines zones, le bruit qui va en découler, etc. Sur ces deux points, peut-être que vous pouvez m'en dire un peu plus du côté de Sergi. Alors, je peux peut-être répondre déjà sur la deuxième question, sur le lien entre santé et réchauffement climatique. Donc là, la charte qui est menée par Sergi, c'est bien une charte d'aménagement durable et favorable à la santé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'articuler ces deux thématiques qui sont en fait extrêmement, extrêmement liées. En général, nous, c'est vraiment le message qu'on porte chez Visea parce qu'on est spécialiste du développement durable et on travaille aussi sur la santé environnementale. Mais en tout cas, ces deux enjeux sont en général tout à fait liés. Par exemple, vous évoquiez la question des pics de chaleur, des îlots de chaleur. Donc ça, c'est vraiment généré par le réchauffement climatique, mais ça a un impact très, très fort sur la santé des populations, en particulier des populations vulnérables. Donc, en général, c'est deux thématiques qui sont tout à fait liées et articulées. Donc, et ce qui est assez intéressant, enfin, nous, si je peux donner le retour d'expérience en tant que bureau d'études, c'est que finalement, aborder ces enjeux-là au prisme de la santé, ça permet aussi de, comme l'évoquait la personne d'Evry-Courcouronne juste avant, ça permet aussi de faire plus de pédagogie. C'est-à-dire qu'on passe plus facilement les messages quand on parle de santé et d'impact sur la santé des populations que quand on parle d'environnement, réchauffement climatique. Donc, finalement, c'est deux enjeux totalement liés qui, en général, les conclusions se retrouvent, se rejoignent. Mais en tout cas, l'approche santé, c'est vraiment très intéressant pour faire passer les messages et pour avancer et pour fédérer les acteurs autour de ces enjeux-là. Voilà, je ne sais pas si, Mme Catherine ou M. Denis, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette thématique. Juste un petit complément sur ces questions, Ima. Quand on a lancé la révision de la charte, on avait ça en tête. On avait aussi lancé en parallèle, dans le cadre du PCET, l'étude de vulnérabilité du territoire, histoire de faire rendre conscience et d'impulser. Voilà, ça, c'était il y a deux ans. Entre-temps, il est passé un été qui a beaucoup aidé. Et donc, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont en train de rentrer encore un peu plus dans la tête. Sur l'articulation, mais je laisserai Morgane revenir dessus éventuellement, la charte, c'est un bout du travail de réflexion. Un, on a la déclinaison sur nos cahiers des charges de cession de terrain. Deux, elle est là pour essayer d'alimenter les révisions de PLU et de SCOT, parce que c'est là-dessus qu'effectivement, on pourra essayer de faire bouger tout ce qui est aménagement dans le diffus ou qui est hors ZAC. Après, moi, je n'ai pas de solution miracle. On met à disposition des outils, des réflexions. Si les gens veulent s'en emparer, tant mieux. S'ils ne veulent pas, mais il est sûr que si on ne fait rien, on ne pourra pas bouger les choses. Mais c'est vrai, parce qu'on aura fait ces choses-là, que ça bougera forcément à une vitesse grand V. Je vous remercie pour ces réponses. Si on avait des retêtes miracles, ça serait magnifique, mais non. Effectivement. Petite également question. On peut rester, je pense, avec vous. Il y a une question qui nous a été posée, mais alors là, je vais me permettre un peu de la reformuler, sur comment transcrire dans les règles d'urbanisme toutes ces recommandations, toutes ces orientations que vous pouvez avoir. Alors vous, vous avez pris le parti d'avoir une charte, mais la question, on l'a porté plutôt sur les OAP. Alors peut-être que vous pouvez nous dire deux mots sur dans quelle mesure cette charte peut-être va s'articuler avec le PLU ou le PLU, je ne sais pas, aux communautés d'agglos. Donc j'imagine que c'est un PLU. Ah, vous avez tout perdu, tout perdu. Raté. On est encore sur des PLU. Grand dommage, grand dommage. Je ne sais pas d'ailleurs, Ibrico Couronne, vous en êtes dans la réflexion, ça m'intéresserait. Moi, je défendais d'avoir un PLU, parce qu'on a des documents de planification, que ce soit le PLH, que ce soit le PLD, que ce soit le SCOT, tout ça, est à la dimension de l'Interco, du territoire sergipentin et nos élus ont souhaité, malheureusement, se rester sur des PLU. C'est pareil chez nous, pareil. Voilà, mais on finira par y arriver, mais voilà. Alors je ne sais plus, la question, c'était, oui, excusez-moi, ça c'était une digression au passage. Non, non, je vous demandais dans quelle mesure, dans quelle mesure le PLU pouvait vous permettre aussi de décliner ses orientations ou ses enjeux ? Alors, premier élément, si on a décidé d'associer les communes, c'est aussi parce qu'on est sur cette logique, encore aujourd'hui, de partition, chacun son PLU. On aurait certainement peut-être associé les communes, même si on était sur un PLU. Mais là, c'est d'autant plus important pour qu'elles essaient de, au moment où elles sont en train de rentrer dans les révisions de leur PLU, qu'elles essaient d'intégrer les éléments de réflexion qu'on a et qu'on essaie de porter à travers la charte. Après, l'agglo n'a pas autorité sur ce que les... même si on peut l'impulser, on peut s'il y a un peu, voilà. On n'a pas autorité définitive sur les PLU de chacun. Là est un des éléments de limite du exercice. Je vous remercie. Du côté d'Evry, j'ai vu que vous vouliez peut-être rebondir là-dessus, non, pas nécessairement, non. Je dis Jésus qu'on était PLU, toujours PLU, exactement comme les communes. Je vous remercie. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour faire passer quelques questions. Alors, je vais essayer quand même de varier les plaisirs. J'ai encore une question sur la charte, mais j'y reviendrai un peu après. Peut-être une question plus pour Itaoua Vizea, dans votre posture de bureau d'études, vous qui accompagnais des collectivités sur ce sujet d'intégration des enjeux de santé dans leur politique, que ce soit les documents cadres, comme on l'a pu le voir ici, ou d'autres types de politiques. Est-ce que vous notez des évolutions sur à la fois l'appréhension du sujet, l'implication, la volonté que vous pouvez constater chez les porteurs de projets de plus en plus s'emparer de ces enjeux, de votre point de vue, vous d'accompagnant, on va dire, sur ces thématiques ? Oui, je peux rebondir, on va dessus, nous déjà, rien que dans la mission avec Sergi Pontoise, on a vu une évolution de cette prise de position sur cet enjeu-là. Au début, on avait prévu, c'était une mission assez courte, sans intervention des communes, avec seulement un atelier. Et au fur et à mesure où on a fait des réunions avec nos intervenants à l'agglomération, la mission a pris de l'ampleur, on a impliqué les communes, Sergi Pontoise a demandé à faire plus d'ateliers, Sergi Pontoise a également demandé à avoir un temps en interne, en train de se finaliser, pour vraiment s'approprier les questions de la Charte de la santé environnementale. Donc finalement, je ne sais pas de votre côté si vous l'avez ressenti comme ça, mais en tout cas, de notre côté, on a eu l'impression que la mayonnaise montait et qu'il y avait une appropriation de plus en plus forte de ces enjeux. Et du coup, c'est hyper positif. On trouve ça vraiment hyper chouette et on a bon espoir que cette charte-là ait un vrai impact, que ça constitue une vraie identité pour le territoire. Je ne sais pas si Alexandra Lorenzo, vous avez quelques éléments là-dessus aussi. Oui, rapidement, on va voir déjà sur les dernières années qu'il y a plus ça va et moins le travail est difficile quand on aborde ces sujets-là. On vient de passer un été avec beaucoup de... On a beaucoup parlé du réchauffement climatique, on a passé la phase du Covid, même si effectivement, Daniel disait qu'on n'était pas sorti, mais malgré tout, en tout cas, le plus gros. Il y a différentes choses qui font dans la société que finalement, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur les perturbateurs endocriniens, notamment toutes les villes. Il y a plus de 250 villes et territoires en France qui ont signé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens du réseau environnement santé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, plus tout ce qui est fait au niveau local, etc., et qui nous facilite le travail. Ensuite, évidemment, il y a une difficulté qui reste importante pour nous, c'est cette question de la transversalité du sujet. Et effectivement, il y a encore très peu, notamment de collectivités, dans lesquelles il y a un élu ou plusieurs élus ou un service santé-environnement. Il suffit de voir, voilà, pour l'instant, on a un ministère de la santé et un ministère de l'environnement. Donc, ça se répercute aussi, finalement, dans l'organisation sur le territoire. Mais en tous les cas, voilà, nous, c'est pour ça qu'on travaille toujours, on commence toujours par de la sensibilisation avant d'entrer dans le vif du sujet. Et on travaille aussi beaucoup sur la sensibiliser les élus, parce que là, effectivement, on voit des élus qui sont très concernés, mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'élus qui méconnaissent ces questions-là, alors que pourtant, il y a des stratégies de santé publique, notamment, voilà, les PRSE, on sent quand même un très bon exemple. Et donc, voilà, on est beaucoup sur la sensibilisation à tous les échelons, sensibiliser aussi les directions de services pour que, voilà, à la fin, au moins, s'il y a un message qui est retenu, c'est la direction de chaque service dans une ville, elle a quelque chose à faire dans la santé environnementale, ce sera une thématique qu'elle pourra s'approprier et on n'est plus, effectivement, sur la santé environnementale, ce serait un côté très technique, bâtiment ou hygiène, etc. Non, ça concerne l'ensemble des services et c'est à prendre en compte comme une paire de lunettes supplémentaires pour envisager le travail au quotidien. Effectivement, ce que j'entends de votre témoignage et puis de ce qu'a dit Morgane Roland un peu plus tôt, c'est que, au final, peut-être que la santé peut même être un fil rouge, un objet de mise en cohérence d'un ensemble de thématiques lors d'une opération d'aménagement ou dans le cadre d'un document de planification et que, du coup, c'est peut-être un nouvel argumentaire une corde de plus à notre arc pour porter certains sujets, certaines thématiques. Alors, je vois que plus on approche de l'échéance de la table ronde, plus les gens sont inspirés au niveau des questions. Je vais essayer d'en faire passer certaines avant qu'on arrive à la fin du temps. Alors, j'ai une autre question sur la charte très opérationnelle, très pratique qui nous vient de la ville de Melun. Comment les opérateurs accueillent-ils cette charte ? Quels sont les effets concrets sur des actes ou des montages d'opérations récents ? Alors, bien sûr, si vous avez assez de recul pour pouvoir témoigner là-dessus, est-ce qu'il y a un sujet sur l'équilibre financier des projets ou est-ce plutôt neutre ? Et est-ce qu'il y a des leviers de participation que vous avez déjà identifiés, appel à projets, fonds européens, etc. Alors, sous condition, bien sûr, que cette charte ait déjà porté ses fruits, évidemment. Oui, alors, je ne sais pas si c'était clair dans la présentation, mais on est encore en cours d'élaboration de la charte. Donc, justement, c'est aussi un des éléments d'avoir les aménageurs autour de la table pendant les temps de concertation, d'échange, d'entretien, pour qu'ils nous fassent aussi remonter leur connaissance du sujet et du potentiel frein ensuite à la mise en œuvre de la charte. Mais l'idée, du coup, c'est qu'on est en train de constituer un outil de suivi sous forme de tableur Excel qui permettra, on l'espère, de manière très opérationnelle, d'évaluer les projets d'aménagement au regard des enjeux de la charte à différentes échéances de projets, dès la phase très amont et puis pendant différentes phases du projet, pour que, justement, la collectivité de Serge-Di-Pontoise ait des arguments pour challenger les projets d'aménagement et pour promouvoir les questions de santé environnementale dans la mine. Mais on n'a pas encore de retour d'expérience puisque la charte est encore en cours d'élaboration. Très bien, merci beaucoup. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter ici malheureusement parce qu'on arrive sur le temps du temps, j'ai même déjà dépassé le temps qui m'avait été alloué par les organisatrices de cet événement. Je voulais simplement vous dire que les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on les a bien notées et on fera le nécessaire pour revenir vers vous pour vous apporter des éléments complémentaires là-dessus. J'avais juste peut-être une dernière question qui peut simplement nécessiter de répondre par oui ou par non donc je vous la donne qui nous vient de Nicolas Herbreteau qui nous demande sans le soutien financier et ou méthodologique du PRSE, est-ce que vous vous seriez engagé dans les actions que vous venez de nous présenter aujourd'hui ou bien ce soutien reste encore à ce jour indispensable et donc ça rendrait pertinent le fait de faire un quatrième PRSE je ne vous le cache pas. Oui quand même parce que c'est important et que voilà c'est faire partie des choix ce que je disais tout à l'heure sur les choix politiques d'une ville donc oui. Oui sur une partie de nos actions pas forcément sur d'autres types d'actions que l'on a menées en matière de santé environnement. Eh bien je vous remercie. Est-ce que je peux mentionner quelque chose avant la fin si vous vous intéressez à la question de l'artificialisation des sols il existe un outil qui permet d'obtenir un diagnostic sur l'artificialisation des sols dans les communes et les EPCI cet outil s'appelle SPART et il existe aussi un observatoire national de l'artificialisation des sols. Très bien. Je vous remercie et je vais du coup rendre avec deux minutes de retard je m'en excuse la parole à Célia Colombier et puis voilà je vous rappelle bien sûr qu'on prendra le temps de revenir vers vous pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre malheureusement aujourd'hui. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup Alban. C'est très bien. Je crois qu'on a répondu à il doit manquer une seule question donc on vous fera passer la réponse par mail. Merci à tous c'était super intéressant. Merci Alban pour avoir été le maître du temps qui n'est pas forcément facile et puis merci aux organisateurs Lola en premier lieu et Pascal Gorge. On vous rappelle simplement deux trois points la concertation est encore ouverte au 30 octobre allez contribuer donnez votre avis et proposez des actions pour le prochain PRSE donc sur l'écran normalement est affiché un QR code qui vous envoie directement vers la plateforme de concertation pardon il y a également la suite des webinaires à laquelle on vit évidemment le lundi lundi prochain cette fois-ci et non le mardi de 14h à 15h30 on parlera mal logement dans le PRSE donc les enjeux liés à l'habitat indigne ce qui a été fait en Seine-Saint-Denis notamment sous le pilotage de l'ARS et également on abordera les enjeux de précarité énergétique avec l'association APPA et comment est-ce qu'on pourrait intégrer cet enjeu dans le prochain PRSE et puis lundi 17 octobre une semaine après de 17h à 18h30 là on parlera de l'éducation des jeunes à la santé environnementale et notamment de l'implication de l'éducation nationale et de partenaires associatifs pour le sujet en présentant des actions du PRSE 3 et en imaginant et en discutant de perspectives pour le prochain PRSE 4 je vous rappelle aussi que pour les acteurs franciliens le réseau vous est grand ouvert qu'on essaie de vous apporter un maximum d'outils pour monter en compétences et aussi pour échanger les uns avec les autres et diversifier les collaborations donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à revenir vers moi et enfin est-ce que j'ai tout dit oui non je n'ai pas tout dit je laisserai Lola déjà donner le mot de la fin mais simplement pour vous dire qu'en quittant le webinaire vous allez voir apparaître à votre écran un questionnaire de satisfaction vraiment répondez-y ça nous permet d'améliorer nos événements donc merci merci beaucoup Lola merci à tous tous les intervenants déjà d'avoir participé à ce binaire et à vous d'être venus d'être intéressés par ces thématiques-là je suppose qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont participé donc comme la remarque de Marc Denis l'a dit le PRSE4 est un outil et des fois il n'a pas forcément apporté tous les financements ou toutes les thématiques sur lesquelles vous pouvez agir en santé environnementale donc le but pour le PRSE4 c'est vraiment grâce à vos contributions que vous pouvez faire sur la plateforme on essaye de brasser large et d'avoir tout ce que vous avez envie enfin en tout cas d'avoir tous vos avis et tout ce que vous avez pu remarquer sur le terrain pour que le PRSE4 soit vraiment un outil pour vous pour développer des politiques publiques à votre échelle sur les territoires donc voilà n'hésitez pas à participer et comme je le disais c'est jusqu'au 30 octobre donc il reste un peu plus que 3 semaines donc voilà on attend vos nombreuses contributions merci beaucoup en tout cas très bonne fin de journée merci à tous au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous